L'inflation impacte les ménages de différentes manières. Une grande partie d'entre eux sont bien sûr protégés par l'indexation des salaires et certains bénéficient de tarifs sociaux. Cependant, ces dispositifs ne permettent pas toujours de compenser l'augmentation du coût de la vie, ce qui peut engendrer des difficultés et les personnes aux revenus modestes et qui consacrent une part importante de leur budget aux dépenses énergétiques sont les premières touchées. On le voit notamment à l'augmentation de certaines formes d'aides sociales, comme la médiation de dettes ou l'aide pour le paiement des factures d'eau ou d'énergie. Le fait qu'un ménage ait un emprunt à rembourser ou non peut aussi jouer un rôle important. Si l'emprunt a été contracté à taux fixe, les mensualités restent inchangées, tandis que les revenus augmentent avec l'indexation des salaires. L'effet de l'inflation est alors positif, mais les données montrent que ce sont surtout les ménages aux revenus plus élevés qui en profitent. Comme pour les ménages, l'impact de cette crise sur les résultats et les bilans des entreprises est très hétérogène. Il varie fortement d'un secteur à l'autre et plus généralement d'une entreprise à l'autre. Cependant, la grande majorité des entreprises disposaient de capitaux propres suffisants pour absorber le choc subi en 2022. L'augmentation des prix des matières premières et l'indexation des salaires ont toutefois créé de nouveaux besoins de liquidités et cela a soutenu la croissance des emprunts bancaires. Jusqu'ici, les banques n'ont pas subi de pertes trop importantes sur les prêts qu'elles ont accordés aux entreprises et aux ménages. D'ailleurs, la part des prêts non performants dans leur portefeuille des crédits était encore très basse en 2022. Cela dit, elles ont tout de même relevé leur estimation du niveau de risque pour une partie de leurs prêts. Par ailleurs, il faut noter que les banques belges disposent de capitaux propres et de liquidités largement supérieures aux exigences minimales, ce qui devrait leur permettre de soutenir l'économie. Ces effets sont multiples, on peut en citer quelques-uns. Pour les particuliers, notamment, elles occasionnent une perte de valeur du patrimoine financier acquis précédemment. La hausse des taux signifie aussi une accessibilité plus restreinte à la propriété, car la capacité d'emprunt des candidats acquéreurs diminue. Cela explique d'ailleurs en partie le ralentissement du marché immobilier et la baisse des prix réels des logements en 2022. En revanche, la hausse des taux d'intérêt a des effets positifs sur la stabilité financière. Elle améliore les marges des banques et rend plus soutenable le modèle d'affaires des entreprises d'assurance. Musique